Musique Alléluia Alors dis avec moi ceci est la Bible Je crois qu'elle est la parole de Dieu Je suis ce qu'elle dit que je suis Je possède ce qu'elle dit que je possède Je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire Et dit Amen très fort Et acclame le Seigneur pour sa parole Veuillez vous asseoir J'ai de très bonnes nouvelles pour vous et moi ce matin Je disais que j'ai de très bonnes nouvelles pour vous et moi ce matin Et que la main soit à la hauteur de la bonne nouvelle Avant de reprendre le message Là où je m'étais arrêté le dimanche passé Je veux dire à quelqu'un de la part du Seigneur C'est une parole que j'ai reçue alors que nous étions en train de chanter Il y a quelqu'un au milieu de nous à qui le Seigneur adresse cette parole de façon précise Dieu me dit de te dire que tu es engagé dans un combat Et quand le combat ne sera plus à ton niveau Parce que tes forces seront complètement mises à rude épreuve Complètement épuisées Dieu me dit de te dire que tu es dans un combat Il sait que tu es dans un combat Il entend tes prières Il entend tes gémissements Maintenant il me charge de te dire Que quand le combat ne sera plus à ton niveau Tu ne seras pas perdante Parce qu'il prendra le relais Il me dit de te dire qu'il prendra le relais Le Seigneur me dit de te dire Que quand le combat ne sera plus à ton niveau Ce n'est pas parce que tu auras perdu le combat Simplement parce que Ce sera à lui maintenant de combattre Quelqu'un peut dire Amen Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa parole ce matin ? Oh c'est quelque chose d'absolument édifiant D'absolument encourageant Vous savez La vie est un combat Et pourquoi il n'est besoin De faire un long commentaire Sur une telle déclaration ? Parce que Dès Notre entrée dans ce monde En tant qu'individu En tant que personne En tant qu'être humain Dès notre entrée dans ce monde La première chose à laquelle nous sommes confrontés C'est le combat La vie est un combat C'est une théorie Qu'on n'a pas besoin d'enseigner Ce qui est nécessaire à enseigner Au sujet du combat Ce n'est pas la réalité du combat Mais c'est Comment combattre pour remporter la victoire Parce qu'en grandissant On découvre la réalité du combat A différents niveaux Dans différents domaines Mais quoi qu'il en soit La vie est un combat Je voudrais simplement dire Qu'il y a des combats Que nous devrons refuser de combattre Parce qu'ils ne sont pas nécessaires Il y a des combats Si tu les livres Si tu t'y engages Et que même tu remportes la victoire Ça ne changera rien à ta vie Ça n'apportera aucun iota à ta vie De tels combats Il faut refuser de la combattre Parce que si tu t'y engages Ça va te prendre ton énergie Ça va te prendre ton temps Laquelle énergie Lequel temps Tu vas en avoir besoin Pour des combats plus sérieux C'est pourquoi par exemple Si tu marches dans la rue Que quelqu'un te provoque Ne lui réponds pas C'est un combat Qui ne vaut pas la peine D'être combattu Combattu Quelqu'un peut dire Amen Il y a des combats Qu'il faut banaliser Pour capitaliser sa force Son énergie Son intelligence Son temps Pour des combats plus importants Vous savez Il y a le mot fondamental Dit fondamental Alors vous savez Que tout ce qu'on fait N'est pas fondamental A partir de l'instant Où vous entendez Quelqu'un parler Et dit un adjectif Fondamental Ou peu importe Les adjectifs Écoutez moi très bien Tout adjectif Est discriminatoire Dit Amen Vous voyez par exemple La Bible parle Du bon combat La Bible parle pas seulement Du combat Mais du Bon combat A partir de l'instant Où le bon Adjectif bon Est ajouté à combat Ca devient discriminatif C'est discriminatoire Pourquoi ? Simplement parce que Le bon nous renseigne Sur le fait Qu'il y a des mauvais Combats De ce fait Le bon nous pousse A faire une sélection Dans les combats Que nous devrons mener Quelqu'un peut dire Amen Tous les combats Ne méritent pas notre énergie Tous les combats Ne méritent pas notre attention Tous les combats Ne méritent pas notre intelligence Tous les combats Ne méritent pas notre investissement Amen Mais quoi qu'il en soit Nous aurons à combattre Pour avancer Nous aurons à combattre Soit pour vivre Ou pour survivre Pour certains Pour vivre Ou pour survivre Alors à la suite De tout ce que nous avons dit Je voudrais Vous parler Ce matin Du combat Pour rester Combattif A mon sens Et de par ma petite expérience C'est le plus dur des combats C'est le plus sérieux des combats Non seulement de par mon expérience Mais de par l'expérience De vie Dont je suis témoin De par l'expérience De vie Dont je suis témoin Il y a des gens Que je connais Des amis Des connaissants Des parents Qui A leur niveau aussi Ont eu à livrer Pas mal de combats Et de par Ce que je sais De la parole de Dieu Je suis arrivé A la conclusion Que le combat Le plus sérieux C'est celui De combattre Pour rester Combattif Vous savez pourquoi ? Parce que Dès lors que tu n'es plus Combattif Tu n'es plus Combattant Et si tu n'es plus Combattant Tu es quoi ? Tu es combattu Celui qui n'est pas Combattif Cesse d'être Combattant Et il rentre Dans le groupe Des combattus Tu seras Défait De vécu Nous avons besoin De combattre Pour rester Combattif Projetez-vous À la place Pour revenir Quelques minutes Après Maintenant imaginez Après deux rounds Le boxeur Retourne Un des boxeurs Retourne à sa place Et il dit à son coach Non, non Et qu'il a vu Et qu'il a vu Durant les deux rounds Passer Non, non C'est C'est trop fort Pour moi C'est trop fort Le type Il risque de me Bousiller la tête Je pense pas Pas être en mesure De continuer Le combat Alors son coach Va dire Non Il y a jusqu'à Douze rounds Et nous ne sommes Qu'au deuxième Non Mais qu'est-ce que tu racontes Je dis mais tu n'es pas là-bas Les coups que j'ai endossés C'est moi Je sais de quoi je parle Alors c'est à ce niveau Que le travail des coach Devient très important Amen Vous savez Pour rester combattif Il faut Avoir les moyens De renouveler Sa motivation Il faut avoir les moyens De renouveler Ses forces Pour rester combattif Il faut avoir les moyens De rebondir De rebondir Qu'on soit chef d'entreprise Qu'on soit étudiant Qui qu'on soit A un moment donné Les réalités de la vie Sont tellement Cruels Tellement cruels Qu'on se demande Est-ce que ça vaut la peine De continuer dans ce sens Est-ce que ça vaut la peine Je me suis dit Je vais entreprendre Je vais faire telle Telle chose Mais là J'ai frappé Là ça n'a pas marché J'ai frappé Là ça n'a pas marché Je suis allé dans telle direction Ça n'a pas marché Ce n'est pas la peine Je ne veux pas continuer Dans ce sens Là je me rends compte Que je suis en train De dilapider mes forces Mon énergie Pour rien Je suis dans le gaspillage Au lieu d'être dans le gain Je ne veux pas continuer Et pourtant Au fond de toi-même Tu sais que tu as un appel A réussir dans l'entrepreneuriat Tu sais que tu as un appel A réussir en tant qu'étudiant Tu sais que tu as un appel A réussir Dans tel ou tel domaine Le danger pour toi N'est pas que tu continues Le danger pour toi Est que tu t'arrêtes Parce que l'histoire Demontrait clairement Que plus on échoue Plus on se rapproche De la victoire Quelqu'un n'a pas compris L'histoire Nous donne de comprendre Que plus on échoue Plus on se rapproche De la victoire Parce que le combat Contre l'échec Bâti Les victoires futures Je ne sais pas S'il y a quelqu'un Au milieu de nous Qui combat Contre l'échec Mais je sais Une chose Le combat Contre l'échec C'est le meilleur Chemin vers la victoire Donc avant d'aller plus loin Si tu as été confronté A une série d'échecs Et que cette somme d'échecs Cette accumulation d'échecs Est en train d'entamer Ton énergie Ton désir d'avancer Tes rêves Tu es là ce matin Et Dieu t'expose A sa parole Pour que Tu ne baisses pas les bras Pour que tu ne jettes pas l'éponge Pour que Tu ne dises pas C'en est fait de moi Non Dieu t'a amené là ce matin Parce que Dieu Veut se rejouir De ton avancement Dieu veut se rejouir De ton progrès Dieu veut se rejouir De ta victoire Yeah Si tu avais remporté la victoire Ce serait ta victoire Mais à partir de maintenant Puisque tu es Tu es le point De jeter le ponche Parce que Dieu Va t'encourager Parce que la parole de Dieu Va te booster Quand tu vas remporter la victoire Ce ne sera plus ta victoire Mais ce sera sa victoire Et comme ce sera sa victoire Tu vas voir Ce sera une victoire Qui va te profiter Longuement Une victoire Qui va profiter A plusieurs autres personnes Quelqu'un peut dire amen Mes amis Dieu Nous a convoqués ici ce matin Pour faire un travail dans notre vie Un travail Et je suis content que Nous soyons sur ce point Le combat pour rester combattu Prénom 1 roi chapitre 19 A partir du verset 1 je lis Akab rapporta à Jézabel Tout ce qu'avait fait Élie Et comment il avait tué Par l'épée Tous les prophètes Jézabel envoya un messager À Élie Pour lui dire Que les dieux me traitent Dans toute leur rigueur Si demain à cette heure Je ne fais pas de ta vie Ce que tu as fait De la vie de chacun d'eux Élie voyant cela Se leva et s'en alla Pour sauver sa vie Il arriva à Bircheba Qui appartient à Judas Et il y laissa son serviteur Pour lui Il alla dans le désert Où Après une journée de marche Il s'assit sous un genet Et demanda la mort Le grand prophète Élie Le grand prophète Élie A demandé la mort Nous étions à mille lieues Des théories de l'Etat nazi Mais Élie était déjà Le grand prophète Élie A demandé Et la mort Je trouvais injurieux Qu'on dise aux chrétiens Qu'en tant que chrétien On ne peut pas être découragé Vous savez Il y a des messages Quand on les entend On sait que celui qui les prêche N'a aucune expérience de la vie Ou bien il n'est pas sincère Ou bien il est hypocrite Ou bien il est ignorant Parce que pour peu qu'on soit honnête Objectif avec soi-même On sait Que le découragement Nous côtoie Matin Midi Et soir Même si nous sommes remplis Du Saint-Esprit D'ailleurs Qui avait plus d'onction Qu'Élie Et la Bible dit Élie demanda la mort Vous savez Il n'a pas demandé la mort A des médecins Il a demandé la mort A qui ? A Dieu La source de la vie Un Dieu Qu'il connaissait Un Dieu Qu'il a prêché Un Dieu En qui il avait placé Sa confiance D'ailleurs C'est sa confiance En Dieu Qui l'a amené A défier Les prophètes de Baal Est-ce que vous comprenez ? A un moment donné De notre vie Nous serons Confrontés A des réalités Qui nous dépassent Nous serons Confrontés A des situations Qui vont vider Notre force Quand ça arrive A l'autre Nous avons la force De lui dire courage Mais quand ça arrive A nous-mêmes La force de nous dire Courage peut manquer Quand Job avait commencé A vivre des moments difficiles Ses amis lui ont dit Toi qui encourageais les autres Maintenant que c'est ton tout Tu faiblis Toi qui rélevais Les autres Par ton sourire Maintenant que c'est ton tout Tu faiblis C'est dans l'ordre des choses Mes amis Personne n'est au-dessus De quoi que ce soit D'ailleurs Je vous invite A faire un tour A gestémané Le plus illustre Vous prier un peu Parce qu'il voulait Parce qu'il voulait passer du temps Avec son Dieu Mais ce jour-là A gestémané A gestémané Il était dans le jardin Vous savez ce qu'il a fait Il a sollicité Pierre Jacques et Jean Jacques et Jean Et à un moment donné du combat Il les a regardé Ils s'étaient endormis Et il leur a dit Avec une voix Je ne sais pas comment Vous pouvez qualifier ça Mais d'apitoiement Il a dit A pied à Jacques et Jean Vous n'avez même pas pu Veiller une heure avec moi Prier une heure avec moi C'est Jésus qui parle Il avait besoin De leur soutien Alors Je voudrais te dire quelque chose Le combat Pour rester combatif Exige Qu'à un moment donné Tu es autour de toi Des gens qui ont une voix positive Pour te dire Prends courage Et continue la marche Donc la première étape Pour rester positif Pour rester combatif Dans le combat C'est à dire Pour avoir l'énergie Pour continuer le combat C'est d'avoir autour de soi Des gens qui vont te dire Courage Ne baisse pas Les bras Ne baisse pas Les bras Dis Amen Élie était Confrontée A cette déperdition De force D'énergie Le grand Élie C'était un monument En son temps Faut pas te croire Trop fort Faut pas te croire Trop fort Amen Et puis Si cela est en train De t'arriver Vous savez A un moment donné On pense que les pleurs Elles sont réservées aux enfants J'ai entendu des gens Qui ont dit Moi Je n'ai jamais pleuré Et je ne pense pas Que je vais pleurer Soit Ils sont handicapés Biologiquement Ils n'ont pas de glande lacrymale Les glandes lacrymales C'est les glandes Qui dans notre corps Qui sont responsables De la production Des larmes Les glandes lacrymales C'est scientifique Donc C'est des glandes Qui sont responsables De la production Des larmes Maintenant Si quelqu'un N'a pas de glande lacrymale C'est normal Que la personne Ne pleure pas Mais croyez moi Même quand les yeux Ne sont pas mouillés Le coeur Est mouillé Le coeur Est mouillé Les pleurs Ne sont pas toujours physiques D'ailleurs Les pleurs Les plus abondants Sont ceux Qui sont cachés Sont ceux Qui sont cachés Mais quand tu pleures Ça ne veut pas dire Que tu dois t'arrêter Dis Amen Donc Premièrement Ce sont des suggestions Il faut T'entourer De personnes A même De t'encourager De te dire Non Non Continue Il peut t'arriver De cesser De croire en toi En tout Trois de personnes Qui continueront De croire en toi C'est trop important La première personne Qui continuait De croire en Elie C'était Dieu Elie a dit à Dieu Je suis resté seul Et je vais mourir Et tu vas voir Tu vas voir C'est moi qui ajoute ça Je vais mourir Je vais mourir Et tu vas voir Mon prophète Elie Mon servite Elie Tu viens de mourir Tu vas voir Parce que Sans que tu le réalises Je suis resté seul On n'est plus deux On n'est plus trois On n'est plus quatre Je suis resté seul Alors voici ce que Dieu dit à Elie Parce qu'Elie dit ceci La Bible dit au verset 4 Il dit Pour lui Il alla dans le désert Où après une journée de marche Il s'assit sous un gêner Et demanda la mort En disant C'est assez Maintenant éternel Prends mon âme Car je suis Je ne suis pas meilleur Que mes pères C'est à dire Ceux qui sont enterrés là Je ne suis pas mieux qu'eux Si eux Tu les as pris Pourquoi moi tu t'ardes ? Pourquoi tu t'ardes ? Il se coucha Et s'endormit Sous Un gêner Et voici Un ange Le toucha Et lui dit Lève-toi Mange Thiam Dis à quelqu'un Il faut manger Vous n'avez pas réalisé Que quand le combat Devient intense Ça nous fait perdre L'appétit Qui a déjà vécu ça ? Non N'ayez pas honte C'est une affaire Populaire Cette histoire de combat C'est la démocratie Tout le monde est dedans C'est un parti unique Tout le monde est dans ce parti Il n'y a pas gauche Il n'y a pas droite Il n'y a pas centriste Tout le monde est dans ce parti unique Alors Quand le combat est intense Même les aliments Que tu appréciais Ah voilà Il y en a qui disent Ça devient Amen Tu mets dans ta boue Tu dis non c'est bon Une Deux cuillères Tu dis c'est bon Il faut quelqu'un À côté de toi Pour te dire Mange 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 Dieu a envoyé son ange Et l'ange a dit à Elie Lève-toi Lève-toi Vous avez vu ce qui s'est passé L'ange a touché Elie Oh qu'elle est C'est formidable Se toucher Vous savez Dieu Il n'y a pas plus Je ne sais pas Dieu aime faire des câlins Tu as déjà été l'objet Des câlins de Dieu Et maintenant Écoute Je te fais une suggestion Dis au Seigneur J'ai besoin des câlins Des câlins de ta part Les câlins de Dieu C'est doux C'est reconfortant Vous voyez Elie dort En espérant Que le sommeil Va se prolonger Dans la mort Mais au lieu de ça C'est un ange Qui vient et dit Elie 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 Et puis Elie Ouvre les yeux Il dit Lève-toi Lève-toi Elie Lève-toi Mange et bois Car le chemin Est encore Long En clair Dieu n'a pas encore Fini avec toi Que quelqu'un dise Amen Dieu n'a pas encore Fini avec toi En clair Ton chemin Va pas s'arrêter Là Tu es fatigué Mais tu vas retrouver Tes forces Et pour retrouver Tes forces Lève-toi Mange Et bois Je veux dire A quelqu'un Ce matin Que l'une des dispositions A prendre Pour renouveler Ses forces C'est de s'asseoir Au pied de Dieu Manger sa parole Se nourrir De sa parole C'est pourquoi Avant d'aller plus loin Dispose-toi Dispose-toi Dieu ne va pas Forcément descendre Sous la forme d'un ange Il peut le faire Mais ce qu'il fait Le plus régulièrement Et le plus ordinairement C'est de le faire A travers sa parole Dispose-toi Dieu veut te faire Comprendre quelque chose Et tu viens Sa parole Il y a des frères Il y a des soeurs Qui disent ceci Tu les appelles Tu seras occulte Je ne suis pas sûr Ça ne va pas Je ne pense pas Être occulte Mais c'est le plus grand Tant qu'un homme Peut se faire Qu'un frère Peut se faire En fait Quand tu Quand tu broies Du noir Viens à la lumière Quand la dépression Frappe à ta porte Cours vers Dieu Le plus grand danger C'est de rester loin de Dieu Au contraire Quand tu vois que Tu es en train de passer Par la vallée Tu traverses le désert Tu passes par le feu Ça devient compliqué Le combat est intense Alors Tu appelles Il n'y a pas de programme A l'église Et puis on dit Non on n'a pas de programme Et puis tu appelles Mais papa tu n'es pas au bureau J'ai dit je suis au bureau Mais est-ce qu'on a rendez-vous Papa c'est pas grave Même s'il vient Parle moi un peu 10 minutes 15 minutes Ça va m'aider Voici des décisions sages Parce que Quand tu ne vas pas bien Que tu vas à l'hôpital Si c'est une fatigue Corporelle Les médecins vont te prescrire De la vitamine Dis-moi Il y a meilleure vitamine Que la parole de Dieu Le contact avec la parole de Dieu Révigore Le contact avec la parole de Dieu Rélève Le contact avec la parole de Dieu Fait tomber Fait tomber le joug de l'angoisse Le joug de l'incertitude Le joug de la confusion Le joug du désarroi Le joug du désespoir Le joug de la déception Et alors Tu vois devant toi Une sorte d'éclaircie Qui s'opère Et les nuages Se dissipent Se dissipent Se dissipent Et tu dis Et tu regardes Fixement Et tu vois Un rayon de soleil Qui vient dans ta direction Et tu te dis Waouh Je peux encore bénéficier Du soleil Oui Le chemin est encore Long Le chemin est encore long Autre chose qu'il faut faire Pour renouveler Ses forces Et rester combattif Je dis Je vais rester combattif Tant que nous vivons Nous combattrons Et tant que nous combattrons Nous devrons développer L'esprit Combatif Et une autre chose A faire Pour rester combattif Ça c'est très important C'est de pouvoir Se prêcher à soi-même Il faut te prêcher A toi-même Prêche-toi De bons messages Sois le premier Prédicateur De ta vie Chaque matin Quand Dieu te fait La grâce D'être debout Prêche-toi Dis-toi Ceci Tu vas y arriver C'est dur Mais tu vas y arriver C'est éprouvant Mais tu vas y arriver Sois Ton premier coach En motivation Motive-toi Connaissez l'histoire De la femme Qui perdait du sang Pendant 12 ans La Bible dit Elle avait vu Plusieurs médecins J'imagine Qu'il y avait des médecins Qui lui avaient déjà dit C'est pas la peine Que tu reviens nous voir Cette femme Avaient toutes les raisons D'être déçue D'être découragée D'être livrée Au désespoir Elle avait toutes les raisons Mais vous savez ce qu'elle faisait Chaque fois qu'une nouvelle opportunité Se présente Elle va essayer cette opportunité C'est ainsi que Quand elle a appris Que Jésus était en train de passer Elle s'est dit en elle-même Je sais que lui là Si je le touche Je serai En fait Elle n'a jamais abandonné Le désir D'être guéri L'espoir d'être guéri L'autre chose qu'il faut faire Pour rester combatif C'est d'entretenir Le désir du combat Garde ce désir Entretiens ce désir Je combattrai jusqu'au bout Jusqu'à mon dernier souffle Tant qu'on ne m'a pas mis dans le cercueil Je combattrai Quelqu'un peut dire Amen Vous savez C'est d'autant plus nécessaire Que de notre victoire Dépendront Plusieurs joies De notre victoire Dépendront Plusieurs autres Bonheurs De notre victoire Dépend 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 L'épanouissement De d'autres personnes Il y en a Qui sont autour de nous Et qui voudraient se nourrir De ta victoire Ils veulent se nourrir De ta victoire Donc si toi tu baisses les bras En fait ce ne sont pas tes bras seulement Qui seront à terre Mais c'est l'espoir De milliers de personnes Endorsse cette conscience Et sois fort pour continuer le combat Endorsse cela La Bible dit au sommet de la montagne Il y avait Moïse, Aaron et Hur Et dans la vallée il y avait Jésus Et la Bible dit Quand la main de Moïse Quand Moïse épuisé Baissait sa main C'était la défaite Dans la vallée Aussi longtemps que sa main Restait debout C'était la victoire Je ne sais pas ce que tu représentes Dans ta famille Il se pourrait que tu sois Le Moïse de ta famille Que Dieu fasse que ta main Reste debout J'ai dit que Dieu fasse que ta main Reste debout Alors que tu es exposé à la vérité De la parole de Dieu Que tu sois un jeune homme Que tu sois une jeune fille Que tu sois un père de famille Que tu sois une mère de famille Quel que soit ton emploi Et ce que tu fais dans la société Peut-être que Dieu est appositionné Sans que tu en prennes conscience Tu as de la valeur pour ta famille Tu comptes pour ta famille Même si tu ne comptes pour personne Tu comptes pour toi-même Et à cause de toi-même Que Dieu fasse que ta main Reste debout Dis ma main restera debout Au nom de Jésus Acclamons le Seigneur Regardez Prenons 2 Timothée chapitre 2 Le verset 1 Je suis en train de faire une série de suggestions Pour Rester combattif C'est le combat pour rester Combattif Paul dit ceci à Timothée En 2 Timothée 2 1 Toi donc Mon enfant Fortifie-toi Dans la grâce Qui est en Jésus Christ Il n'y a pas Meilleur endroit Où l'on peut renouveler Ses forces Comme Dans la grâce de Dieu C'est un fleuve Intarissable C'est une source de force Aucune sollicitation Aussi intense Ne peut t'arriver La grâce de Dieu Est à notre disposition En fait Quand tu n'en peux plus Quand tu vois Que tu n'as plus de force Va vers celui qui est la source De toutes les forces Et celui qui est la source De toutes les forces C'est l'éternel Dieu En 2 Chroniques Chapitre 20 L'histoire de Josaphat Josaphat confronté à Une coalition d'armées Et allait devant Dieu Et a dit ceci au Seigneur Nous n'avons pas de force Face à cette multitude Qui vient contre nous Mais nos yeux sont sur toi Éternel Nos yeux sont sur toi En fait Quand tu es en déperdition de force Il faut apprendre à regarder Dans la bonne direction Quelqu'un n'a pas dit Amen Quand tu es en déperdition de force Regarde dans la bonne direction C'est un moyen de renouveler Ses forces Pour rester Combative Pour pouvoir revenir sur le ring Et entamer Un autre round Parce que Tu peux perdre un round Mais tu n'as pas perdu le combat Dis à celui qui est à côté de toi Tu peux perdre un round Mais tu n'as pas perdu le combat Alléluia C'est important Pour nous Pour chacun de nous De comprendre cela Le quatrième combat En sachant que nous avons vu Deux premiers combats Et c'est le troisième Que je viens de développer Et le quatrième combat Qui fait partie du catalogue Qui fait partie du catalogue Des bons combats Parce que nous sommes en train de parler Des combats qui méritent notre Notre effort Notre investissement Notre énergie Le quatrième combat C'est le combat C'est le combat pour demeurer Dans la vérité Le combat pour demeurer Dans la vérité Dis avec moi Le combat pour demeurer Dans la vérité Vous savez que nous sommes Dans un contexte Où le mensonge A été intronisé Il y a du mensonge En politique Il y a du mensonge A l'église Il y a du mensonge Partout Le mensonge Triomphe Et dans un contexte Comme ça C'est pas facile D'être dans la vérité La vérité Que je suis en train D'évoquer ici C'est la vérité De la parole De Dieu La vérité De la parole Aujourd'hui Peu de chrétiens Sont enthousiastes A entendre La vérité La Bible dit Qu'un temps viendra Où l'église Les chrétiens Vont se chercher Une foule de docteurs C'est-à-dire des gens Qui seront prêts A leur dire Ce qu'ils auront Envie d'entendre Mais pas la vérité Mais ce qu'ils auront Envie d'entendre Or Vous savez Les principes de Dieu Les valeurs de Dieu N'ont pas d'humeur En clair Quand Dieu dit C'est jaune C'est jaune Parce que ce jaune là Au bain Marie Ça reste jaune Les principes de Dieu N'ont pas d'humeur La vérité de Dieu N'ont pas d'humeur Et nous devrons Accepter ça comme ça Alléluia Jésus a dit Si vous demeurez Dans ma parole Vous connaîtrez La vérité Et la vérité Vous affranchira Mes amis Pour rester Dans la vérité Aujourd'hui C'est pas facile Vous savez Il y a tellement De mensonges Dans les messages Parce que Les prédicateurs Aujourd'hui Sont conscients Qu'ils prêchent A un peuple Un culte Bibliquement parlant Un peuple Qui ne connait Pas la parole De Dieu Donc Ils surfent Sur l'ignorance Du peuple Aussi longtemps Que des amènes Peufusées Du milieu Du peuple Pour cautionner Le message Des amènes Qui viennent De droite De gauche Du milieu Du peuple Pour dire Amen Prêche Pasteur Ils se sentent Encouragés Et ils vomissent Le mensonge Sur le peuple Et ils sont D'autant plus Encouragés Qu'ils ont Un auditoire Parce que Croyez-moi Des gens Qui n'ont plus Envie de la vérité Sont plus nombreux Que ceux Qui ont envie De la vérité Le chemin De la vérité Est un chemin Itroit Celui du mensonge Est là Quel est ton choix Un dur combat Un dur combat Dans l'épître De Paul Au Romain Il a dit Au chapitre 1 Il a dit Se vantant D'être sages Ils sont devenus Fous Ils ont transformé La vérité De Dieu En mensonge C'est à dire En fait Ils font Dire à Dieu Ce que Dieu Ne dit pas Et nous sommes En plein Dans ce contexte Aujourd'hui On met Dans la bouche De Dieu Des propos Dont il ne reconnait Pas la paternité Dieu Dieu ne se reconnait Pas dans ses propos Mais on On L'ouvre sa bouche Et puis on dit C'est toi qui as dit On met ça Dans la bouche On dit C'est toi qui as dit Pourquoi ? Simplement parce que C'est ce qu'on veut croire Le cinquième combat C'est le combat Pour ne pas faire comme les autres Le combat Pour ne pas faire comme les autres C'est le combat Contre la tentation De faire comme les autres En exode chapitre 23 Et le verset 26 Dis avec moi Le combat Contre la tentation De faire comme les autres Là je suis dans la gamme Dans la catégorie Des combats Dont plusieurs Ne sont pas conscients En fait C'est des combats Que nous menons En secret Mais Dont on n'est pas Forcément conscient Le combat Vous savez Je vais vous expliquer Des choses ce matin En priant Que vous compreniez Dites Amen Je vais vous faire Un peu l'histoire Bon Un peu l'histoire C'est trop prétentieux Mais je vais vous faire Un peu l'histoire De l'évolution Des pensées Des pensées Qui caractérisent Notre monde Mais très succinctement Vous savez que Prenons le temps Où c'était La monarchie Partout N'est-ce pas Il fut un temps Où dans l'histoire On ne parlait pas De république On parlait De monarchie Jusqu'à ce que Il y ait Ce qu'on appelle L'avènement De la démocratie Alors on va parler De république La démocratie La démocratie A été accueillie Comme L'option la plus Salutaire Pour l'humanité Et tout le monde S'est rué Vers la démocratie Et même Ceux qui Traînaient les pas Y ont été Obligés Y ont été Contraints Et aujourd'hui Même si Il n'y a pas La démocratie Partout Mais en tout cas Beaucoup de pays Sont rentrés Dans ce jeu Maintenant écoutez Finalement La démocratie Se caractérise Par quoi ? Pluralisme Politique Pluralité politique Est-ce que vous voyez ça ? La démocratie Se caractérise Par quoi ? La liberté D'expression C'est bien ça ? Mais il n'y a rien De plus faux que ça Parce qu'en réalité Vous allez vous rendre compte Que les gens ont fini Il y a longtemps Que les gens ont fini Avec la démocratie Les gens sont pris Dans la démocratie Regarde-moi très bien Les gens ont fini Avec la démocratie Ce sont les ignorants Qui sont encore Dans la démocratie Regardez un peu Autour de vous On a fini Avec la monarchie On a fini Avec la démocratie L'humanité Est entrée Dans la pensée unique Nous sommes à l'heure Ou si vous voulez À l'air De la pensée unique Et je vais vous expliquer Et l'église a besoin De comprendre ça C'est un combat terrible Auquel nous sommes confrontés On ne réalise pas Vous savez qu'aujourd'hui En fait on parle De liberté d'expression Or La liberté d'expression Devra être soutenue Par la liberté De la pensée Et la liberté De la pensée Est fondée Sur le droit A la différence Est-ce que vous suivez ? En clair Pour que je sois libre De penser Et de dire Il faut que je sois Différent de l'autre Maintenant Pour vous qui faites Une bonne lecture De l'évolution De la société Vous comprendrez que Notre société Combat la différence Aujourd'hui On combat la différence Tous les pouvoirs Tous les pouvoirs sont exploités Pour combattre la différence Pouvoir exécutif Pouvoir parlementaire Pouvoir judiciaire Pouvoir militaire Pouvoir médiatique Tous les pouvoirs combattent Contre la différence De pensée En clair Ce que les gens disent Entre dans le monde Si tu n'entres pas Dans le monde Tu seras bémé C'est vrai ou c'est faux ? Dites-moi Est-ce que c'est vrai Ou c'est faux ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on n'est plus En démocratie On dit C'est fini Maintenant C'est mariage Homosexuel Ok Tout le monde doit accepter ça Est-ce que je ne suis pas libre De penser autrement ? Sommes-nous en démocratie Ou ne sommes-nous pas En démocratie ? Si je suis en démocratie Des grâces Laissez-moi le droit De penser autrement De dire autrement Et de vivre autrement Pourquoi lui il a Il a la liberté D'être ce qu'il est Et moi je ne suis pas libre D'être ce que je suis Pourquoi il a la liberté De penser comme il pense Et je n'ai pas la liberté De proclamer mon Dieu Pourquoi il a la liberté D'afficher A une place publique Sur une pancarte Voici ce que je suis Et moi je ne peux pas aller A la même place Pour afficher Ma foi chrétienne Pourquoi je n'ai pas Cette liberté ? Pourquoi ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que nous vivons Dans une tromperie Subtile On nous propose La démocratie Mais nous sommes Dans un contexte De parti unique Remarquez qu'il n'y a plus Gauche Il n'y a plus Droite Gauche Droite Aujourd'hui en France La confusion Dans laquelle les gens Se retrouvent aujourd'hui C'est quoi ? C'est que les gens de gauche Ont l'impression Que leur leader Défend les causes De droite Et les gens de droite Ont l'impression Que leur leader Défend les causes De gauche Donc finalement On s'est dit Mais où est gauche Où est droite ? Les gens ne comprennent plus Mais mes amis Il n'y a plus gauche Il n'y a plus droite C'est fini C'est fini C'est au tout début Des régimes démocratiques On parlait de gauche Et de droite Mais c'est fini Maintenant Tout le monde Entre dans un moule Et tout le monde Va vers ce qu'on appelle La pensée unique Une pensée unique Tout le monde Doit penser de la même façon Tout le monde Doit s'habiller De la même façon Tout le monde Doit faire les choses De la même façon On va nous imposer Les mêmes couleurs Vous allez voir L'été arrive On nous a déjà imposé Les couleurs De l'été prochain Oh oui oui C'est déjà fait Et puis ceux qui sont Très sensibles A ces éléments là Vous allez voir En été prochain Quand tu vas aller A certaines cérémonies Les gens te regardent Tu es habillée autrement Elle est dans les couleurs D'il y a deux ans En arrière Ok Est-ce que les gens Se sont assis avec toi Pour décider des couleurs J'ai lu que douze personnes Des grands couturiers Chaque année S'asseillent Et puis décident Des couleurs Des années Qui vont venir Douze personnes Qui contrôlent Notre civilisation Qui contrôlent Notre culture Vestimentaire Douze personnes Et la plupart De ces personnes Ce sont ces personnes Alors En quoi tout ce que je dis Là nous intéresse Parce que Exode 23 2 Dis ici Regardez Tu ne suivras Le monde de Dieu C'est où tu es Est-ce que tu as décidé De suivre Tout le monde Ou tu as décidé De suivre Dieu Si tu veux suivre Si tu veux suivre Tout le monde Tu seras à la mode Mais si tu veux Suivre Dieu Tu seras Enfant de Dieu Si tu suis le monde Tu seras mondain Si tu suis Jésus Tu seras chrétien Si tu laisses La parole de Dieu Penser ta culture Penser ta ligne de pensée Penser ta ligne de conduite Penser ta façon de voir Penser ta philosophie de vie C'est que tu es en train De faire de bons choix Vous savez Qu'il s'agisse Du combat Pour ne pas faire Comme les autres Ou qu'il s'agisse Du combat Pour demeurer Dans la vérité Les deux convergent Comprenez une chose Le monde Veut imposer De nouvelles valeurs A chacun de nous La société Veut nous imposer De nouvelles valeurs C'est pour ça Que par exemple Il développe La théorie du genre On dit Désormais Être femme Ou homme Ce n'est pas un fait Biologique Ou physiologique Mais c'est dans la tête C'est à dire En clair Nos enfants grandissant Et le drame C'est qu'ils peuvent décider En 2016 Qu'ils sont femmes Ou garçons Et puis en 2020 Ils disent Non non je suis maintenant C'est dans la tête En fait Comme dans la tête Les choses Changent Donc ça va changer Vous voyez Là où on nous envoie Et puis Il y a des frères Des soeurs Qui vont dire Mais bon C'est leur choix C'est leur choix C'est leur choix Je vais développer ça Vous allez comprendre Que c'est le combat Que l'église refuse de mener C'est le combat Que les frères Les soeurs Refusent de mener Mais c'est le combat Qu'on doit mener Pourquoi aujourd'hui Regardez Aujourd'hui Quand on met un frère En Christ Et une autre Une autre personne Qui est du monde Qui n'est pas du tout Chrétien Ils vivent ensemble En dehors des dimanches Où le frère Là vient à l'église Et des moments Des intervalles De temps Où le frère Là prie Et puis personne N'est au courant S'il prie ou pas En dehors de ça Il n'y a plus de différence Entre ce frère Et ce païen Je ne sais pas Si vous comprenez Pourquoi Parce que le frère S'habille exactement Comme les autres Vous me direz Qu'il n'y a pas D'habillement Chrétien Il n'y a pas D'habillement Païen Mais Croyez-moi Il y a des habillements Qui choquent Et il y a des habillements Qui mettent à l'aise Vrai ou faux A pas feutrer Tu te mets derrière Il parle Il parle Il parle Il parle Et là il finit Et puis il dit Frère pardon Pardon Il montre Nervé En clair Pardonne-moi D'avoir rompu Avec notre foi commune Pour un temps Là j'ai parlé quoi J'ai parlé Je suis allé Dans leur monde Maintenant je reviens Dans le nôtre Il y a Certains de nos seuils Ici Si vous les trouvez À Château Rouge Vous ne les reconnaîtrez pas Les propos Qu'elles tiennent Elles sont méchantes Elles parlent Mais Comme pire Que les païens Réfléchissons Est-ce que nous Ne sommes pas En train de vivre Comme les autres Est-ce que nous Ne sommes pas En train de faire Les mêmes Choix Que les autres Est-ce que nous Ne sommes pas En train de raisonner Comme les autres Est-ce que nous Vivons pour Dieu C'est à toi De définir Si tu vis pour Dieu Ou pas En quoi Dieu Occupe Le centre De ta vie Voyez-vous Bon Je ne suis pas En train de dire Ne le faites pas Mais bon Moi J'aime bien regarder Les émissions sportives J'aime bien regarder Les histoires De boxe De karaté De catch Etc Etc J'aime bien regarder Mais ça ne m'empêchera Jamais De faire ce que Dieu m'a dit de faire C'est à dire Je ne peux pas Au nom D'un match Entre Barcelone Et Manchester Trouver des prétextes Pour manquer un programme À l'église J'ai regardé Le match Là même C'est à quelle heure On dit C'est mercredi À 19h30 J'ai dit Et j'ai une réunion À l'église Avec d'autres équipes Dans le cadre De notre ministère Je vais appeler Pour dire J'ai un empêchement Des dernières minutes En fait Dieu comprend Tes amis Tes frères En crise Ne sauront pas Que ça coûte Du match Mais Dieu sait Dieu te regarde Et tu vois C'est pour un match C'est pour un match Tu te débats Pour trouver des raisons Pour un match D'accord Le renard Passe Passe Chacun Aujourd'hui C'est ton tour Tu vas regarder ton match Quand tu seras Confronté À des situations C'est là Moi Je vais regarder mon match Je vais dire À Jésus Je vais dire Au Saint-Esprit Et nous on va regarder Notre match Pendant qu'on sera en train De réaliser notre match Il ne faut pas nous déranger Je ne suis pas en train De dire que Dieu regarde Un match C'est une illustration Alléluia Alléluia Tu te dérange toi De tes pasteurs Pourquoi tu bois D'abord Tu deviens Yves Avant de dire Où c'est écrit Avant de boire Cherche d'abord Je sais que ça te dérange Mais la vérité Et sa vertu Dérangent Est-ce que vous suivez Est-ce que vous croyez Est-ce que vous croyez Franchement Que l'ivoignerie Sierre à un enfant De Dieu Il y en a qui disent Mais on peut boire On ne peut pas forcément Être ivre Et tu connais Ton expérience Tu sais Les fois où tu as dit Des bêtises aux gens Parce que tu ne te retrouvais pas Et tu dis On peut boire On ne peut pas être ivre Tu ne te souviens pas La fois où tu disais Des choses La fois où tu posais Des questions à ta femme Cinq fois la même question Et puis elle dit Mais j'étais derrière Et puis tu dis Excuse-moi Jésus Excuse-moi Excuse-moi Nous sommes en train De faire comme les autres Et puis on dit Non Mais Dieu a dit De boire un peu Et tous ceux qui disent ça Ils ne montrent jamais Où Dieu a dit De boire un peu Mais on peut prendre un vin Parce qu'ils ont oublié Que quand on apprend aux enfants À compter On commence par un Et puis après on va Deux Et puis après Trois Après quatre Le type qui a commencé Et puis il dit C'est un vin seulement Demain c'est deux bouteilles Deux bouteilles Et après demain Son lit Sous son lit là Ça devient une cave Il peut être au lit Avec sa femme Il va sortir Il dit Tu vas ou non Je vais aux toilettes Là j'arrive Et puis il va Il ouvre le réfrigérateur Et puis il revient se coucher Le diable est en train De s'asseoir On est en train de faire Comme les autres Ce combat là Il faut le combattre Le combat Et puis Et puis Écoutez moi très bien Puisque ce n'est qu'un vin Pourquoi tu ne t'en défait pas ? Mon frère Puisque ce n'est Qu'un vin Et le seul vin La triomphe de toi Tous les jours Un vin Un vin Une tournée C'est juste une tournée Et regarde la taille De la tournée La dimension Et c'est la tournée Là devant la tournée Là tu te déshabilles Tournée 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 C'est tellement petit Que tu dois t'en défaire Diamène Parce qu'après Ce qui va suivre C'est quoi ? Cirrhose de foie Ce qui va suivre C'est quoi ? C'est toutes sortes De maladies Vous savez combien de personnes Meurent en France A cause de l'alcool Les gens n'osent pas nous dire Parce que l'alcool C'est une des industries Les plus florissantes en France Ça n'a qu'à marcher Avec d'autres Pourquoi ça va marcher Avec toi ? Tu fumes en cachette Et quand tu viens à l'aiguille Tu mets de l'ail Dans ta bouche Comme ça tu es sûr Que quand tu parles La laine L'odeur est bien Le combat Pour ne pas faire Comme les autres Tu fumes en cachette Et quand tu viens au loup Tu loues aussi Tu loues Et puis Dieu te regarde Et puis Dieu dit Évidemment c'est un volcan Ambulant Tu es une locomotive Dis à quelqu'un Nous devrons combattre Le bon combat Est-ce que quelqu'un Peut dire Amen En fait tu te fais du mal Parce que tu te caches Pour fumer Tu es en train De détériorer D'abord ta santé Et tu te rebelles Contre Dieu Regarde la taille De la cigarette Ça triomphe de toi Et tu n'as pas Pitié de toi La taille D'une cigarette Cigarette C'est gentil Non c'est On peut arrêter ça Non Quelqu'un peut dire Pasteur prêche Il y a quelqu'un qui dit Non il ne faut pas prêcher Arrête de prêcher Distinguons-nous Même si tes parents Ont été ivrognes Tu n'es pas obligé D'être ivrogne Même si tu es né Sur les genoux D'une mère Qui fumait Comme un volcan Tu n'es pas obligé De fumer Voyez aujourd'hui Comment les gens Ont trompé La société Cigarette électronique Mais je dis Si c'est électronique Laissez ça Et tu vois les gens Écoutez-moi très bien Dans dix ans On va entendre ici Si Jésus ne vient pas Dans dix ans On va dire Ces cigarettes Là donnent cancer Ces cigarettes Là donnent ceci Ces cigarettes Là donnent Mais pour l'instant On ne dit pas On ne dit pas encore Et les gens sont Et puis c'est comme c'est beau Combat Le bon combat De la foi Le combat Pour rester combatif Le combat Pour demeurer Dans les valeurs Et les principes De Dieu Paul dit à Timothée Demeure dans les choses Que tu as apprises Dès ton enfance Le combat Pour ne pas Solder ses convictions Brader ses convictions Je dis Vous savez Le Carrefour Auchan Lafayette Ils organisent des soldes Mais c'est périodiquement Qu'ils le font Mais il y en a Qui soldent leurs valeurs Toute l'année Toute l'année C'est solde Vous voyez Ils affichent là Solde Ou bien toute l'année Ils sont en promotion Promotion Ça dit Non Non Nous avons fait choix De marcher avec Dieu C'est pas facile Mais demeurons ferme Tu as le droit Tu as le droit D'être différent Des autres Tu n'es pas obligé De faire comme les autres Ce n'est pas un effet de mode Que d'être ivrogne Ce n'est pas un effet de mode Que de prendre un peu de vin à table Ce n'est pas un effet de mode Aujourd'hui Il y a des produits Qui peuvent remplacer Il y a des fruits Qui remplacent le vin Tu veux bien digérer Il y a d'autres apéritifs Pourquoi c'est alcool Tu vas aller prendre Non c'est apéro Et puis si toi Tu ne prends pas Ne sers pas ça A tes amis Dis amen Ou bien tu as peur Qu'on dise que Tu n'es pas à la page Tu as peur Qu'on dise que Tu es rétrograde Tu es traditionnel Tu es conservateur Vous savez les païens Quand ils nous jugent Ils sont acerbes Dans leurs propos Tu es très strémi Ça c'est du fanatisme Alors que tous les païens Sont fanatiques Dans leur façon de vivre Sont fanatiques Vous arrivez chez un païen Si chez lui Bière On ne doit pas servir de bière Parce qu'il a un fétiche Qui interdit ça Même si vous êtes président Il va vous dire Monsieur le président Bière ne rentre pas chez moi Vrai ouf Ça c'est le païen À cause de ses fétiches Même pas à cause de ses fétiches Et toi à cause de ton Dieu Tu ne peux pas dire à ton ami Chez moi on ne boit pas Et vous savez C'est pour ça Que certains frères Certains frères Quand ils se marient Tous leurs parents Viennent pour boire A leur mariage Quelle honte Toi tu ne bois pas Et puis c'est à ton mariage Profite de ton mariage Pour proclamer ta différence Amenez vos parents A comprendre C'est votre choix De grâce Le jour de ton mariage C'est à toi Qu'on doit faire honneur Pourquoi ça Au jour de ton mariage Les gens vont venir Et puis ils vont se livrer A une beuverie Ils avaient les matis Pour boire Le jour de ton mariage Tu imposes Il n'y a pas d'alcool A mon mariage Point final Si tu ne veux pas Tu ne viens pas C'est tellement simple A comprendre C'est l'alcool Qui va faire mon mariage C'est à mon mariage Vous allez venir Vous saouler la gueule Et on dit Non C'est des amis Et ils ne sont pas chrétiens Mais ils vont devenir chrétiens Quand ? Ils vont devenir chrétiens Quand ? Donc comme ils ne sont pas chrétiens Il faut leur donner à boire J'ai telle femme Qu'ils boivent ça Tous les jours Ce n'est pas à ton mariage Ils vont venir boire Et on a du mal À convaincre des frères J'ai dit Il faut qu'on combatte Le combat Pour ne pas faire Comment ? Les autres Maintenant Si à ton mariage Par sentimentalisme Tu veux donner à boire De l'alcool aux autres Il faut leur réserver aussi Des hachis De toutes les drogues Il faut mettre Un endroit Oui parce qu'il y en a Qui vont venir Ils aiment bien la drogue Ils aiment bien la drogue Il y a plusieurs tendances En fait Il y a tendance à l'alcool Tendance à la drogue Et puis il y en a aussi C'est des prostituées Donc à ton mariage aussi Il faut Non mais en fait La Bible dit Chacun marche au nom de son Dieu Nous marchons au nom de Notre Dieu Et il marche au nom de leur Dieu Nous marchons au nom de notre Dieu Dis Amen Jeune chante Jeune fille Nous avons fait choix De marcher avec Dieu Livrons ce combat Combattons le combat Pour être différent Comment notre Dieu sera connu Comment nos valeurs seront connues Comment les valeurs De la parole de Dieu Seront connues Si nous sommes frileux A les défendre Et c'est chez toi A la maison Que les gens viennent Désobéir à ça Il y a des frais de seuil ici Vous arrivez chez eux Il y a des bouteilles de champagne Tu fais quoi avec ? Non c'est pas pour moi C'est pour les visiteurs Tu n'as pas honte ? Tu n'as pas honte ? Dans ma Bible C'est écrit Malheur à celui Qui donne de l'alcool A son prochain C'est écrit C'est écrit Tu ne bois pas Tu as l'alcool Chez toi Pourquoi ? On a peur De ne pas faire Comme les autres Or le païen Ne cherche même pas A faire comme toi Vrai ou faux ? Et le monde est dangereux Le monde est tellement subtil Que ces histoires d'alcool Bon Ils savent maintenant Qu'il y a des chrétiens Qui sont catégoriques Donc Pour les tromper On fait quoi ? Non non C'est pas chocolat Il y a une boisson là Panache Ah mon fils merci Panache 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 Arrêtons ça C'est écrit 0, combien pour ça ? 1% 0,1% d'alcool Arrêtons ça Arrêtons ça Il y a du jus de Fanta Il y a du jus de Coca Il y a du jus de Ceci Il y a du jus de cela Je refuse 0,1% d'alcool Écoutez moi très bien ce matin Écoutez moi très bien ce matin Quand nous avons l'occasion De célébrer notre anniversaire Quand nous avons l'occasion De célébrer notre mariage Quand nous avons l'occasion De faire telle ou telle chose C'est l'occasion que nous avons De glorifier notre Dieu De donner la gloire à notre Dieu De donner la gloire à notre Dieu Une fois au moins Il faut que nos parents sachent Que nos amis sachent Que nos collègues sachent Que nous avons choisi De marcher avec notre Dieu Et nous ne sommes pas prêts A solder nos valeurs A solder nos convictions Quelqu'un peut dire Amen Quelqu'un peut dire Amen De quel Dieu as-tu hôtes Quel est ce Dieu Que tu ne peux pas défendre Quel est ce Dieu Que tu ne peux pas défendre Mon ami Quel est ce Dieu Que tu suis Que tu ne peux pas défendre Pierre s'est levé Devant Cet auditoire De religieux De païens De pharisiens Il leur a dit ceci Jugez en vous-même Est-il normal De vous obéir Plutôt que d'obéir à Dieu Et tu ne peux pas Dis ça à tes parents Je vais terminer En vous disant Nous avons beaucoup De combats à mener Mais des combats Qui doivent repositionner Notre Dieu C'est-à-dire Tous nos parents Nos amis Nos connaissants Tous Doivent savoir Ils ont fait le choix D'être féticheurs D'être animistes Nous nous avons fait le choix D'être avec Jésus Des grâces Ils n'ont qu'à respecter Notre foi Que quelqu'un dise Amen Dis Amen Dis Amen Qui ne viennent pas M'imposer la loi De leur fétiche Je ne vais plus Adorer le fétiche Qui ne viennent pas M'imposer la loi De la rose croix Je ne suis pas Resubitien Qui ne viennent pas M'imposer la loi De la franc-maçonnerie Je ne suis plus dedans S'ils veulent Qu'ils viennent Avec la Bible Et je les accueille Que Dieu vous bénisse Que Dieu vous bénisse Voici dans le catalogue Des bons combats Quelques-uns Des combats Que nous avons À livrer Livrons ce combat Paul a dit À Timothée J'ai combattu Le bon combat J'ai gardé La foi Non j'ai achevé La course Et j'ai gardé La foi Et désormais Je sais Que la couronne M'est réservée Que rien N'arrache ta couronne Que rien N'arrache ma couronne Que le Seigneur Vous bénisse Tenez-vous Sous-titres par Juanfrance